Aidez-nous, nos enfants sont à nager ! Les parents d'élèves du groupe scolaire des Égalades sont inquiets. Depuis qu'ils ont appris, suite à un diagnostic réalisé sur les sols, que les abords de l'école révèlent une importante pollution au plomb, ils craignent pour la santé de leurs enfants. Des mesures ont été prises par la mairie de Marseille afin de restreindre l'accès aux zones contaminées, mais pour les parents, ce n'est pas suffisant. L'agence ARS qui a fait des prélèvements, donc on sait depuis 2012 qu'il y a des problèmes au niveau du sol, il y a eu de l'amiante, du plomb, des traces d'arsenic et éventuellement aussi des traces de plomb dans l'eau. Donc vu qu'on est une zone où il y a beaucoup de vent, donc par grand vent, toute la terre est soulevée, les enfants respirent cette terre-là. Et donc il y a des enfants qui sont asthmatiques, des enfants qui sont malades, donc on voudrait savoir si ça a un lien. Ils souhaitent aussi que l'État prenne en charge le bilan sanguin de leurs enfants, afin de savoir s'ils ont été atteints par la pollution. Certains ont même pris les devants. Moi, personnellement, j'ai fait une prise de sang concernant mon enfant pour le plomb, parce que je n'étais pas tranquille. Donc grâce à Dieu, de ce côté-là, tout va bien. Mais maintenant, j'ai d'autres analyses à faire faire à ma fille à l'hôpital à Timon concernant un test capillaire et concernant l'amiante. Les parents ont décidé de poursuivre leur mouvement de protestation. Ils demandent des études fiables, voire une contre-expertise, afin de connaître quel est le degré exact de pollution du sol de l'école des Égalades. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.